Bonjour Julie, vous avez déjà pris de la hauteur, vous êtes à Écosseville, alors c'est pour une expérience qui est unique au monde. Ce matin, Julie, vous voulez voler ? Oui Johanna, j'ai envie de prendre de la hauteur et pour ça on est venu sur la presqu'île du Cotentin, on est à peine à 30 km de Cherbourg, c'est pas facile de parler la tête comme ça, on est à peine à 30 km de Cherbourg et nous allons réaliser le mythe d'Icare, regardez j'ai déployé mes ailes, elles sont juste à côté de moi et nous allons réaliser le plus vieux rêve de l'homme qui est de voler comme un oiseau. Julie, c'est quoi exactement cet engin ? Est-ce que c'est quoi ? C'est un dirigeable ? Plus on désoûle et plus on découvre quelque chose qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce que c'est exactement ? Dites-nous tout Julie. Oui, alors c'est un dirigeable individuel, c'est à peu près ça, c'est ce qu'on appelle un aéroplume, vous voyez c'est un ballon qui est gonflé à l'hélium, il y a 150 mètres cubes d'air au-dessus de ma tête. Alors ça a été créé il y a déjà 20 ans quand même par l'artiste plasticien Jean-Pierre David et quand même on va vous faire un petit côté historique, un petit clin d'œil. Ici ce hangar, vous allez le voir dans ces images, il a été construit en 1919 et c'est lui qui accueillait les dirigeables de la marine qui servaient à surveiller les côtes normandes et aujourd'hui on est là dans ce hangar prêt à voler. Regardez, j'ai avec moi Max et Joséphine qui est derrière et j'ai ma corde de sécurité quand même. Justement ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on coupe la corde, claque, vous vous envolez tout de suite ? C'est ça ? C'est ce qui va se passer ? Ouais, c'est à peu près ça. Mais avant, il faut donner son poids, Joanne, il faut dire combien on pèse. Pourquoi il faut dire combien on pèse ? Donc le ballon est dégonflé à l'hélium, donc si je ne rajoute pas de poids, toi tu vas aller te coller au plafond. Ah bah non, on rajoute des poids. Le but c'est de rajouter les lestes pour trouver l'équilibre aérostatique. Ça veut dire qu'on va te retrouver en position de flottement et à partir de là, tu vas pouvoir naviguer avec le ballon dans les airs uniquement à l'aide des ailes. Donc c'est parti. En plateau, ce n'est pas plus de 85 kg sur le ballon, alors attention les petits croissants. C'est parti là, je dis. Alors comment je fais avec mes ailes ? Là c'est parti, je décolle. Je fais n'importe quoi en fait. On lève l'arrière de l'aile, on relève l'avant quand on pousse vers l'avant. Ça c'est pour décoller. Je m'en vais et 20 mètres de haut, Joanne et Thomas, je m'envole comme un oiseau. Et on peut faire ça à tout âge ? C'est à partir de 7 ans jusqu'à 90 kg. C'est incroyable, alors c'est comment ? Je ne t'entends plus vraiment. Tu disparais. C'est comment là, Julie ? Alors écoutez. Comment vous vous sentez ? Écoutez, c'est juste extraordinaire. J'ai l'impression d'être un oiseau. Je vole, on est en toute sécurité. Alors moi qui suis d'habitude un petit peu à fond, à fond, là il faut que je me calme, que je prenne mon temps parce qu'il y a vraiment beaucoup d'inertie. Alors je vais essayer d'avancer, de me rappeler comment on avance. Je crois que c'est comme ça, il faut faire une sorte de brasse. C'est juste magique, Joana et Thomas. On dirait que vous avez des ailes. J'espère qu'un jour vous pourrez venir tester cette activité. On s'inquiète, là, comment est-ce que vous allez faire ? Il faut redescendre. Vous êtes bloquée, là-haut ? Alors, il y a une technique. Ouais, je reste là-haut, je vais à Saumur pour demain. Non, il y a une technique, il y a une technique, mais je ne l'ai pas encore. Il y a encore la longe. On va chercher une grosse aiguille. Je ne l'ai pas encore, la technique. Je suis un poisson volant, à demain peut-être. Tout est dans le bouteille parce que vos rames grincent un peu quand même, Julie. On est un peu inquiets pour vous. Faites-nous un message quand vous aurez atterri. On l'aimait bien, Julie Poirier. Mais oui, elle était sympathique.